... On travaille pour la pleine commune et on recueille des témoignages d'habitants sur leur cadre de vie. Cadre de vie, moi je pense tout de suite à Verdure. L'espace public. Une cité d'ortoire. Les activités. Et puis les transports aussi, c'est assez important, pour aller au boulot notamment. Un lieu de vie mixte. Le rapport à la terre, il n'est plus là en fait. Le quotidien. Dans le cadre de vie, je suis dans un quartier magnifique, puisque je suis à 5 minutes du centre commercial. Multiculturel. Une ville un peu plus propre. Quand on se sent bien chez soi, on se sent bien dans sa vie. En Bolivia, les mercats sont organisés, sont plus confortables pour les clients. Pas que des magasins de fringues, tout ça, vraiment voilà, des commerces de qualité, ça serait super. Là, actuellement, je suis en train de faire la vente en sous-vêtres parce que je n'ai pas le choix. Occupation illégale d'une place publique. S'il s'agit de payer les impôts, on le ferait. On est prêts à le faire. S'il s'agit de payer les taxes, on va le faire. En fait, je pense qu'il y a 20 ans déjà, il y avait beaucoup plus de mixité sociale dans la ville. Et donc, les commerces reflétaient les habitants de la ville, tout simplement. Aujourd'hui, la classe moyenne est obligée de partir. C'est une question qu'on se pose, nous, d'année en année, d'ailleurs. Et la question qu'on se pose, nous, maintenant, c'est est-ce qu'on va pouvoir vieillir dans cette ville, en fait ? Quand on a besoin de quelque chose, on le trouve. On n'a pas besoin d'aller à Paris pour faire nos courses. Ça, c'est magique. Il faut aller au pas de la Courneuve. Quelque part, il faut prendre sa voiture, ce n'est pas un tramureau. Le fait qu'on n'ait pas un mode de transport lourd qui traverse la ville, par exemple. Le fait qu'on soit éloigné, un peu éloigné de tout, fait qu'on se sent encore plus ici, à l'écart, exclu. C'est toujours un peu galère dans cette région-là de faire du vélo. Il n'y a pas trop d'aménagement de pistes cyclables et tout pour venir à Saint-Denis. Moi, j'habite à Montreuil, c'est un peu galère. Moi, je ne me sens pas en insécurité, bien au contraire. Une fois qu'on se sent en sécurité, on peut faire ce qu'on veut. On peut sortir alors qu'on veut. Si moi, à deux heures du matin, j'ai faim, j'ai envie d'aller chercher un sandwich, et je n'y vais pas parce que la place, la gare de Saint-Denis est pourrie. Le problème, c'est qu'il y a des rondes, mais elles sont toujours aux mêmes heures. Alors, les toccards, ils savent qu'à 17h, il faut qu'ils décadent. Ils s'en vont, ils savent qu'à 17h, la ronde est passée. Ils attendent 17h, puis ils reviennent. Ils se mettent à hurler, ils font des feux de camp. Ils allument un petit feu de camp dans le jardin, en plein jardin. Mais comme la ronde est finie, ils sont tranquilles. Le fait qu'il y ait beaucoup d'hommes dans la rue fait qu'en tant que femme, on peut sentir un peu les problématiques de harcèlement de rue. Déjà, à la bibliothèque, des fois ici, je vois, parce que je viens de temps en temps, il y a des petits jeunes qui embêtent les bibliothécaires. Elles sont obligées de leur demander de partir. Et bon, ils résistent, ils désobéissent, ils crient un peu. Déjà, c'est de l'incivilité. On attend, on signale et on n'a pas de réponse. C'est pour cette raison qu'on est un petit peu déstabilisés, énerveux et on pense qu'on est abandonnés même, n'est-ce pas ? Si vous voyez les lampadaires, ils sont super. Mettez-vous le soir au bout de la rue et vous voyez l'alignement, c'est super joli. C'est plus agréable à regarder que des conspottes industrielles comme ça. C'est vraiment joli. Continuer à travailler sur l'esthétique et de l'architecture de la ville, pour que les familles se l'approprient et s'y sentent mieux. Même au niveau de l'infrastructure, si vous voyez un peu les pavés qui ont été rajoutés, tout ça, c'est très bien. Si on est à Paris presque, parce qu'on nous parle du 21e arrondissement, on ne sait pas. Par exemple, les parcs, c'est essentiel. Le parc dans une ville, c'est vraiment les lieux où on se rend compte. Quand on parle de verdure, il y a des endroits de la ville qui sont cachés, qui ne sont pas vus de tous, mais en fait qui sont des terrains à moitié vagues, mais qui sont utilisés en jardin partagé. Je trouve que les institutionnalisés, ce serait les pérennisés. Et du coup, ce serait super pour les habitants et pour le cadre de vie. La propreté, c'est ce qui pollue la vue qu'on peut avoir de notre environnement. Mon appartement, il est propre, mais chez moi, c'est mon quartier. Donc, il y a un quartier, j'ai envie qu'il soit propre. Si le cadre de vie est très beau, si l'environnement est propre, est sain, tout est sain. Dans la même phrase, on a le droit de mettre innovation, on a le droit de mettre créativité, on a le droit de mettre proactif et déchet dans la même phrase. Mais gestion, on se dit qu'on fait une année sans. Je vois les gens jeter des poubelles dehors. S'ils n'en prennent pas soin, ils dégradent leur cadre de vie. Ou est-ce qu'ils se considèrent qu'une rue, c'est l'espace de tout le monde, donc de personne. Chacun est responsable du bien-être de la ville, dans son implication. Les seuls gens qui, finalement, peuvent s'arrêter dans la rue, sont les dealers sur les points de dîle. Justement, qui, en général, récupèrent des fauteuils ou des chaises qui traînent dans la rue. Ils se posent sur des canapés et utilisent l'espace public pour s'y asseoir. En dehors d'eux, finalement, il n'y a très peu d'endroits. Il doit y avoir trois, quatre bancs publics dans tout Saint-Ouen. Et ça donne le sentiment que vous, vous avez après, que quand on interroge les gens, les gens sont enfermés un peu dans leur bulle et ne sont pas ouverts aux autres. Ce que je veux, c'est parce qu'il y a des gens qui sont ouvertes. Ils sont pour des conversations, ils sont libres. Je pense qu'ils sont libres quand ils veulent faire quelque chose. Ils ne sont pas libres, ils vous aideront, ils vous soutiennent pour tout. Et c'est bon. Si vous voulez faire quelque chose, et que vous aidez des gens comme ça autour de vous, c'est très bon. C'est la relation parents et enfants qui peut apporter quelque chose de bénéfique dans le quartier. C'est très vivant. Il y en a pour tous les âges. Les jeunes et les moins jeunes, tout le monde a des activités. C'est ça que j'aime. Et puis, à force, avec toutes les activités qu'on a, on a des petits groupes qui se forment. Et puis, on est heureux. Oui, mais c'est surtout les enfants qui nous permettent de rencontrer les voisins, qui nous permettent de rencontrer d'autres familles. J'étais plutôt dans mon travail, je rentrais chez moi. J'habitais vraiment juste devant la mairie. Donc, c'est vrai que je ne connaissais pas. Quand j'ai eu mes enfants, c'est là que j'ai commencé un petit peu à connaître la ville. Parce que forcément, on s'intéresse, on va voir ce qui se passe. J'habitais avant, je n'avais jamais réussi à installer comme ça des relations avec autant de personnes. Parce que c'était plus une vie de quartier un peu impersonnelle, sans forcément toutes ces rencontres qu'on a grâce aux parents, qu'on a grâce au cadre associatif et à la vie culturelle.